Je viens d'une blessure très grave, j'ai fait une opération au milieu du genou, donc je n'ai pas joué cette année, je suis à Mahoud chez moi, je viens d'une blessure très grave, donc je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore trouvé tous mes repères dans l'intérêt, mais alhamdulillah, Dieu merci, avant de venir dans l'équipe nationale, j'avais commencé les entraînements avec mon université et tout, on m'a donné le feu vert, les médecins m'ont donné le feu vert, je pense que c'est la seule raison qui explique pourquoi Yacine n'est pas vraiment à 100%. Parce que c'est 5 minutes que je lui donne par carton, même le deuxième carton je ne l'ai pas mis, il est resté sur le banc pendant 10 minutes, donc je pense qu'on aura besoin d'elle plus tard et ce n'est pas la peine de lui pousser son genou maintenant. Donc nous on essaie de gérer vraiment ces filles-là pour qu'au moins voulu elles vont rester plus de temps sur le terrain, 8 minutes minimum par carton, mais là 5 minutes pour moi avec Yacine c'est beaucoup, même 4 minutes c'est ce qu'elle devait avoir, c'est moi qui exagère pour lui donner 5 minutes. Le deuxième carton rien du tout, on a un contrat avec son entraîneur, donc elle était à 95% au niveau du genou avant qu'elle arrive, on devait avoir 100% elle n'a pas eu. Donc c'est juste une question interne qu'on essaie de gérer, mais elle a mis 11 points, elle a mis plus de 10 points pour moi.